Salut les investisseurs intelligents, c'est monsieur Rodolphe. J'ai une petite question pour vous. Vous allez faire un crédit immobilier pour acheter un appartement, un immeuble, un parking, ce que vous voulez, un local commercial. Est-ce que vous allez plutôt négocier une bonne durée de crédit ou est-ce que vous allez chercher à négocier le meilleur taux possible ? Je vous réponds dans cette vidéo que je vous mets juste là. Une vidéo que j'ai tournée cet été, c'est pour ça que je suis un petit peu plus bronzé, qu'on entend les cigales. Mais c'est une vidéo qui a eu très très peu de vues, l'une des toutes premières vidéos que j'ai fait sur la chaîne YouTube. Et pourtant, elle est hyper efficace, elle est criante de vérité. Je vous prie de la regarder en totalité et de me mettre en commentaire tout ce que vous en pensez. En attendant, je vous souhaite de bons investissements et je vous dis à très bientôt. A tout de suite dans la vidéo bon taux ou bonne durée pour votre emprunt. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Julie qui m'a posé une question lors de la dernière vidéo. Me demandant s'il fallait plutôt préférer un bon taux à une bonne durée de crédit. Une bonne durée de crédit, c'est-à-dire une durée la plus longue possible. Alors en fait, premièrement, on va essayer de savoir ensemble pourquoi est-ce que le taux augmente systématiquement en fonction de la durée du crédit. Il faut savoir que si vous faites un prêt sur 5 ans, un prêt sur 15 ou un prêt sur 25 ans, vous allez avoir des taux qui vont aller de 0,5 pour 5 ans, peut-être de 1% pour 10 ans, 1,5, 2% pour 20 ans, 25 ans. En fait, il faut savoir que dans la vie, plus vous avancez dans la vie, plus les chances que votre vie soit risquée, plus les chances que vous ayez des problèmes dans la vie augmentent. Donc forcément, la banque, pour pallier ce risque, parce que forcément, plus vous risquez d'avoir des problèmes dans la vie, plus vous risquez d'avoir des difficultés à rembourser votre crédit. Donc la banque, pour pallier ce risque, va augmenter sa rémunération. Sa rémunération, c'est ni plus ni moins que le taux qu'elle vous prend, donc c'est l'argent qu'elle vous prend pour vous prêter de l'argent de cette façon-là. Donc en fait, c'est pour ça que sur 25 ans, vous aurez toujours des taux plus importants. Et moi, ce que je tiens à vous dire aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas être obsédé par l'obtention d'un bon taux. Il faut être obsédé par l'obtention d'une bonne mensualité de crédit. C'est ça qui est important. Ça ne sert à rien. Enfin, en fait, si vous voulez, moi, je préfère avoir un taux vraiment mauvais, voire dégueulasse, un taux de 2,5 ou 3% sur 25 ans. Mais au moins, je suis certain d'avoir une mensualité de crédit qui sera, elle, bien plus basse sur 25 ans que sur 15 ans. Certes, la banque va prendre en compte le risque, etc. Mais comme je vous le dis sans cesse sur cette chaîne, ce qui compte, c'est la mensualité du crédit. Parce que plus votre mensualité de crédit sera basse, plus votre excédent mensuel sera important. Et vous aurez toujours le moyen de trouver la possibilité de faire travailler votre excédent de manière beaucoup plus rapide que l'argent que l'on vous a prêté. Vous pouvez faire travailler votre excédent à 5% alors que vous avez emprunté votre argent à 2, 3, 2, 3%. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Visez principalement une mensualité de crédit la plus basse possible, quel que soit le taux que l'on vous propose. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine et n'hésitez pas de me mettre un pouce bleu pour m'aider à continuer à faire des vidéos quotidiennes. Et mettez-moi toutes vos questions en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas, l'espace en dessous, il est prévu pour ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !